Dernière partie de l'exercice, on demande de calculer le couple maximum CM transmissible par l'embrayage en fonction de l'effort presseur F et du coefficient de frottement et de la géométrie de contact, à savoir les deux couronnes ici. Donc pour ça, on va encore écrire un PFS partiel à partir de l'isolement du solide 2, sauf que cette fois-ci je vais m'intéresser principalement à l'équation des moments selon Z. Alors pourquoi ? Eh bien parce que j'ai un couple extérieur ici qui est connu, il est porté par Z, c'est celui que je cherche à transmettre. J'ai une action de contact et j'ai une liaison pivot glissant dont les moments suivant l'axe Z sont nuls. Donc le PFS partiel que l'on cherche à écrire cette fois-ci, eh bien ça va être la somme des moments extérieurs à 2 en projection suivant Z. Alors les moments, je précise, ici on va les écrire en O par exemple, ça va être plus simple, on va voir pourquoi. Égal à 0. Alors tout de suite, il y a un moment qui est facile à calculer, c'est celui du couple qui est transmis ici, C. Donc tout simplement ici on dira qu'il vaut C porté par Z. Et maintenant j'ai à calculer la densité surfacique fois vectoriellement le vecteur OP. Pourquoi ? Parce que cette intégrale, en fait, elle me permet de calculer le moment élémentaire de la force FP en O. Donc la force FP, on l'avait vu, enfin la densité surfacique de force, on l'avait vu ici, c'est quelque chose porté comme ça. Donc dans le plan P, Y2, Z2, je vais donc avoir une contribution de moment élémentaire de l'action N1 qui a tendance à me créer un moment autour de l'axe ici, Y2. Donc j'ai ce moment ramené en O. Et puis je vais avoir un autre moment élémentaire qui va être finalement porté par Z2 égale Z, qui est comme ça, qui est dû à l'action tangentielle. Alors on peut remarquer une chose, c'est que finalement si je considère un point P' qui serait le symétrique par rapport à O, une symétrie centrale, et bien je vais avoir une action ici d'effort normal qui va être porté, enfin je vais mettre un pointillé de l'autre côté, qui va me créer un moment opposé à celui de l'action N1, enfin du moment engendré par l'action N1. Du coup, on s'attend à ce que la somme des moments ici en Y2 s'annule mutuellement. Par contre, si je prends l'action ici du point P', je vais avoir cette fois-ci une action torgentielle qui serait plutôt dans ce sens-là. ici, enfin je partirai de là pour aller dans ce sens-là, et donc la contribution du moment dû à cette action viendrait s'additionner à la contribution de ce moment-là. Donc ici, bras de levier et force, ça me génère un moment négatif selon Z, donc ce serait un moment comme ceci. Et si j'ai une action comme ça, fois son bras de levier qui serait ici, ça me génère également un moment élémentaire négatif qui viendrait s'additionner au premier. Donc on peut s'attendre à ce que je n'ai qu'un moment sur l'axe Z, mais ça, il va falloir le vérifier, puisque c'est une intuition, et peut-être une réflexion en amont sur les calculs qu'on a trouvés, mais maintenant il faut faire le calcul correct. Alors je vais avoir besoin d'une vue géométrale, alors j'en ai déjà une ici, mais je vais la refaire, ça c'était une tentative abortée. Alors, je me redonne mon axe X, Y et Z qui sort et vient vers nous. Je me donne ici l'axe X2, le vecteur X2, ici Gθ, et bien sûr Z égale Z2. Donc je vais avoir à calculer le moment élémentaire, et ce moment élémentaire, il résulte du produit vectoriel qu'on avait vu, qu'on avait vu, bon, je le réécris. Allez, donc le moment en O de l'action de 1 sur 2, c'est égal à l'intégrale sur la surface de OP vectoriel F de P de 1 sur 2 dS. Et donc F de P, on l'avait caractérisé, on avait vu que c'était égal à moins QN de 1 sur 2 porté par Z, moins F, le coefficient de frottement, QN de 1 sur 2 dS est porté par Y2. Ça ne se voit pas bien, c'est un 2. Donc on avait également mis en évidence, question 2, que le QN était constant. Donc je vais pouvoir le sortir de mon intégrale, et je vais obtenir M en O de 1 sur 2 égale moins QN. Alors je laisse tomber de 1 sur 2, ça va être plus simple. L'intégrale sur la surface de OP vectoriel, eh bien, qu'est-ce qu'il me reste ici ? Il me reste du moins Z, euh, pardon, plus Z, puisque j'ai mis le moins en facteur, plus FY2. Et tout ça, c'est multiplié par DS, le DS élémentaire qu'on avait là. Alors, OP, il vaut quoi ? En fait, je pourrais le positionner ici, mon point P. Et donc, mon vecteur OP, c'est un vecteur qui est porté par X2 et qui est situé à une distance R. Donc, tout simplement, ça vaut R X2. X2, il vaut quoi ? 1, X2, il est égal à cosθx plus sinusθy. Alors, et puis, j'aurais peut-être besoin par la suite aussi du vecteur Y2. Donc, allons-y, tant qu'on y est, Y2, ça vaut moins sinusθx plus cosθy. Donc, je calcule maintenant mon produit vectoriel, simplement, OP vectoriel Z plus FY2. Ça me donne quoi ? Donc, je remplace R X2 vectoriel Z plus R X2 vectoriel FY2. X2 vectoriel Z, Z égale Z2. Donc, ça va me donner quelque chose porté en Y et moins Y, en l'occurrence. Donc, ça me fait du moins R Y2 plus, ici, c'est du X2 vectoriel Y2. Donc, ça va me donner quelque chose en Z et en Z2, mais Z égale Z2. Donc, ici, ça me fait du plus R Z. Donc, mon intégrale, finalement, ça revient à calculer tout ceci. C'est une nouvelle feuille et je remplace l'expression que je viens de trouver à l'intérieur de mon intégrale. Donc, le moment en haut de 1 sur 2, c'est égal à l'intégrale sur la surface de moins R Y2. Alors, j'ai oublié, pardon, le moins QN dS. Et je vais avoir le deuxième terme, donc moins QN, l'intégrale sur la surface de R Z dS. Je remplace Y2 par sa valeur. Donc, on l'avait vu, ici, c'est du moins sinus theta et du cos theta. Donc, ça, ça va se décomposer de nouveau en deux intégrales. Donc, le moment en haut de 1 sur 2, c'est moins QN, l'intégrale sur ma surface de R sinus theta porté par X dS, moins QN, l'intégrale sur ma surface de R cos theta, Y, moins QN, le dernier terme, l'intégrale sur ma surface de R Z dS. Alors, je vais être obligé de remplacer, maintenant, mon DS par sa valeur. Je vous rappelle, DS, c'est R, DR, D theta. R va varier de R1 à R. On avait dit R1, on avait affaire à une couronne, et R2 qui est ici. Theta, lui, va faire toute la surface, pardon, va balayer les 2 pi, donc va varier de 0 à 2 pi. Petite remarque, vous le verrez sur un autre exercice. Si jamais j'avais, non pas un embrayage, mais un frein, des freins à disque, eh bien, le theta ne varierait pas de 0 à 2 pi, mais varierait d'une valeur theta1 à theta2, puisqu'en fait, on a juste une mâchoire qui vient serrer qu'une partie du disque. Alors, remplaçons l'intégrale, enfin, la surface ici par la variation du domaine, et je me retrouve avec un m de 1 sur 2, qui est égal à moins qn, l'intégrale de 0 à 2 pi de sinus theta dtheta, l'intégrale de R, pardon, de R2 des R, ici j'intègre de R1 à R2, et c'est porté par x, et je n'oublie rien, c'est bon, moins l'intégrale de 0 à 2 pi de cos theta dtheta, multiplié par l'intégrale de R1 à R2, de R2 des R, et c'est porté par y, oh là, c'est pas, pardon, ça continue, c'est le calcul qui est ici, il n'y a pas d'égal, moins, et le dernier terme qui est ici, qn, l'intégrale de 0 à 2 pi de dtheta, tout simplement, et l'intégrale de R2 des R, porté par z, de R1 à R2. Alors, on voit ici qu'on intègre sinus theta de 0 à 2 pi, donc on intègre une fonction périodique sur sa période, et donc, tout simplement, ici, ça va me faire 0. Même chose pour ça, donc j'ai pas besoin de calculer, puisque tout ça, ça va s'annuler, et c'est un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure, que le moment généré par l'action normale, ici, qui avait tendance à me donner un moment porté par y2, et bien, par rapport à son symétrique, par rapport au point O, celui qui se trouve quelque part par ici, et bien, les deux moments avaient tendance à s'annuler. Et donc, on voit bien que cette contribution, ici, elle donne, en fait, un moment nul. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à intégrer cette intégrale, et, bien, qu'est-ce que je trouve ? Tout simplement, du moins Qn fois 2pi, et ici, c'est un tiers de R³ entre R1 et R2, et c'est porté par Z. Donc, je vois que la vidéo commence à être un peu longue. Je ne vais pas m'étendre davantage. Vous trouverez le résultat de ce calcul dans la feuille de correction. J'insiste, quand même, sur un point essentiel. C'est que la formule que l'on va voir à la fin est hyper, hyper importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !